Bon matin, Mesdames et Messieurs, j'espère que vous allez bien. Il y a un petit bout qu'on ne s'est pas parlé, évidemment. Là, je suis presque tout déménagé. Je garde la bâtisse pareille, donc je vais y retourner faire des enregistrements. Mais là, j'ai commencé à monter la roulotte en studio. C'est long, ça me demande du temps. Je vais avoir des absences plus ou moins prolongées. Je vais revenir de temps en temps. Là, vous savez que je n'ai plus d'Internet fixe, c'est-à-dire de l'Internet TRS. J'ai de l'Internet RF. C'est de l'Internet qui circule par cellulaire. Ma facture, moi-ci, ça a été de 314 $. C'est incroyable. J'avais 14 gigaoctets sur mon iPhone. Et quand je les dépassais, c'est 105 $ pour 14 gigaoctets sur un iPhone. Quand tu dépasses, c'est 5 $ du 100 mégaoctets. C'est-à-dire que pour un gig, c'est 50 $. Ça va vite, là. J'ai été rendu à 105 $ plus les 4 gig. Ça fait 314 $ exactement, pour être précis. Facture moyennement salée. Alors, il faut que je coupe ça. Je n'ai pas le choix. C'est pour ça que j'ai des absences sur Internet, que vous ne me voyez pas sur Internet pour une certaine période. Là, je fais des démarches pour obtenir un Internet sans fil avec Roger, qui est plus performant. Une centrale sans fil qu'on appelle portative. Je suis en train de négocier ça avec eux autres. Parce que là, justement, ils vont peut-être me rembourser certains frais. C'est beaucoup de parlementage et de négociation. Puis, je gaspille de l'énergie là-dedans. Alors là, il y a aussi le fait que dans une de mes immeubles, il y a quelqu'un qui est décédé. Il fallait que je me déplace à Québec pour aller régler des problèmes. Entre autres, découvrir d'où venait l'odeur. Une petite madame qui est décédée, une de nos locataires. Ça me fait bien de la peine. Ça aussi, j'ai un deuil à vivre. Moi, mes locataires, c'est comme parfois si c'était de la famille. Ça fait que ce n'est pas mes locataires tout seuls, parce qu'on est plusieurs dans ce dossier-là. Je ne suis pas tout seul dans le domaine des immeubles, sauf qu'effectivement, ça me touche beaucoup. Une petite madame d'une soixantaine d'années qui est décédée dans son appartement. Ça faisait une semaine qu'elle m'assérait. Ça fait que le rôle de propriétaire et de gestionnaire d'immeubles, ce n'est pas toujours drôle. Ceux qui pensent que je l'ai facile, puis que je suis riche, je ne suis pas riche. Je suis un travailleur à petits revenus à travers tout ça. Il ne reste pas grand-chose d'un coup que tous les comptes courants sont payés, surtout avec les taxes de Québec, comme j'en ai parlé dans mon dernier reportage. Bon, là, les taxes de Québec, justement, j'en ai parlé. Je vais revenir avec un autre documentaire là-dessus. Il est en montage présentement. Je le prépare. Je prépare un texte. Je vais vous arriver avec quelque chose d'intéressant au sujet de la police de Québec et de, justement, Santé Canada. Mais je n'en dis pas plus, je ne veux pas scraper le reportage, je ne veux pas scraper le sujet. Je vais revenir avec quelque chose que, à mon avis, ça va vous intéresser. Puis, en même temps, je vais vous instruire un peu plus. Ceux qui sont renseignés, tant mieux. Ceux qui le savent, parce que ce ne sont pas tous des ignorants, mais ceux qui l'ignorent, qui ne vivent pas ces choses-là dans la vie ou qui n'ont pas la maîtrise de la science, comme je l'ai, c'est attendu que vous ne savez pas ça. Je vais vous apprendre des choses. Et je pense que ça va vous être utile dans la vie de tous les jours. Puis là, plus ça va aller, plus je vais continuer sur YouTube. Là, avec mon studio, je travaille avec des techniques que j'ai apprises en l'école de cinéma. J'ai fait beaucoup de cours. Moi, là, pas juste l'ingénierie électrique. J'ai fait bien des cours. J'ai étudié encore aujourd'hui, soit dit en passant. Alors, en cinéma, j'ai appris les années 80, quand je travaillais pour Cablevision Nationale. Ça, c'est avant même l'arrivée de Vidéotron. Je travaillais au Canal des fonctionnaires. J'ai travaillé au Parlement de Québec, justement, à la diffusion des débats. Je suis un spécialiste aussi, en effet, spéciaux. Avec la technologie de l'époque. Là, je prends la technologie d'aujourd'hui. Puis justement, je peux travailler, puis m'amuser. Parce qu'une roulotte, ce n'est pas grand. Je vais vous le montrer un peu plus tard. La roulotte dans laquelle je vais opérer est très petite. Je passe d'une maison de 1 800 000 pieds carrés à une roulotte d'à peine 250 pieds carrés, à peu près. Ce n'est pas gros. Il faut que je fasse, si on peut dire, des tours de passe-passe. Il faut que j'utilise la science de la cinématographie. Faire comme les cinématologues, c'est-à-dire travailler avec des techniques de studio. Alors, j'ai un fond vert derrière moi. Voici ce que ça a de l'air. Et ça me permet de vous produire des arrière-plans sans mettre des toiles à tout bout de champ. Il y a des toiles qui se vendent. Ça se vend une fortune. C'est des photographies sur toiles que tu mets en arrière de toi. Si vous vous rappelez les photos, à l'époque, il y a peut-être une quarantaine d'années, de navets. J'étais jeune, j'avais 10 ans, moi, là. 10-14 ans, puis je voyais ça. Il y avait des décors, c'est des toiles, des rideaux avec des fresques dessus. Alors, je marchais avec ça, là. Là, il y a une technique qu'on appelle la technique sur fond vert ou sur fond bleu que j'ai appris dans les années 80 parce que j'ai fait l'école de cinéma. Et j'ai été sur Internet justement me renseigner pour les petits détails de plus, système d'éclairage, etc., etc. Et puis, je suis en train de perfectionner mon art qui va faire en sorte que dans une vieille roulotte d'à peu près une quinzaine d'années, je vais être capable de produire des vidéos sensationnelles, puis de vous épater, puis peut-être vous plaire au point que vous allez continuer à m'écouter. Alors, il y a des gens qui se sont ajoutés. Merci à tous. Là, mon vidéo va être un peu longue parce que justement, j'en viens à ça. Je vous ai parlé que j'avais Distributel en vue. Distributel m'avait dit que, oui, il y avait un câble de Vidéotron qui passait dans un endroit où je m'en vais. Et puis, il n'y avait pas de problème. J'étais sceptique. Elle n'était pas sceptique. C'est vrai que dans tous les B2B2C, Internet, E-Box, une compagnie de Montréal, une compagnie canadienne qui revendent des services, bon, ils l'ont tous. L'adresse est tous là. Sauf que le problème, il n'y a pas d'amplificateur de ligne. Alors, le technicien est arrivé. Bon, on a discuté. Oui, mais là, on ne peut pas parce que, oui, mais le fil passe là, c'est du 500. Alors, le gars dit, ça me prend les gars de réseau. Non, non. Regarde, passe-moi ton troc, là. Monte-moi dans la selle. Passe-moi l'amplificateur de ligne. Je vais couper le coax. Il va monter les deux plugs. Je te mets ça dans la ligne, mon gars. Puis, il dit, oui. Il dit, tu as une moyenne feuille de route, toi, hein? J'ai dit, oui, justement. Je peux vous le poser. Ça va prendre 15 minutes. Puis là, vous me ferez ma drop après. J'ai travaillé comme technicien dans la plupart de ces compagnies-là. Et j'ai travaillé aux États-Unis aussi. Ça fait qu'il n'a pas voulu. Évidemment, il ne peut pas. Alors là, j'ai communiqué avec Distributel. On a recommuniqué avec le département d'ingénierie. Aucune possibilité. J'ai essayé avec une autre compagnie qui est Ebox, qui offre les mêmes services, mais qu'eux autres vont directement en ingénierie. C'est-à-dire des gars d'ingénierie réseau. Ça ne prend pas un ingénieur, là. Pour monter un ampli de ligne avec un 80 volts de Phantom Power d'un poteau, là. Ça ne prend pas un ingénieur. Je suis capable de le faire. Il m'aurait fourni des matériaux. Je serais monté dans la selle. Puis je vous jure que 15 minutes après, il y avait la drop pour m'amener ma ligne. Alors, on a réessayé, réessayé. Ça fait que là, il se passe un mois et un mois et demi, à peu près. Distributel, c'est la compagnie que j'avais choisie en premier, a pris un paiement sur ma carte de crédit. Et là, pour me faire rembourser un mois et demi plus tard, c'est compliqué. C'est comme le gouvernement. Là, je vous préviens pour ça. Distributel, c'est un bon fournisseur d'Internet, mais c'est un tiers. C'est-à-dire qu'il revend des services en fonction des réseaux existants. C'est du 500 qui passe dans le poteau, câble que je connais très bien. Il y a un outil pour poser les plugs avant d'installer l'équipement qui est très facile à utiliser. Comme je vous dis, il y a un Phantom Power. Un Phantom Power, c'est que dans le coax, il y a un voltage de 69 à 80 volts qui, lui, vient alimenter le circuit à l'intérieur qui permet d'amplifier. Pour pas que si je me connecte sur un réseau, j'abaisse le signal, puis là-bas au village, il se retrouve à 6 km plus haut, à moins 20 dB. Quand on parle de ça, on parle en termes de dB. Les dB, quand ils sont dans le moins, bien là, évidemment, les gens ont plus de signal, alors les services fonctionnent moins bien. C'est attendu que l'idéal, c'est fibre optique, un nœud dans le poteau, à l'équipement, un transfert de données qui passe d'optique à analogique ou d'optique à RF qui rentre ça dans la maison. Ça, c'est l'idéal. C'est ça qu'ils appellent du fibre. Et aujourd'hui, c'est presque partout. Mais anyway, on n'a pas réussi. Alors là, j'appelle pour me faire rembourser parce que j'ai un paiement à faire ailleurs, à Raja, parce que ça me prend l'équipement que je veux avoir pour continuer, qui va me coûter une fortune, mais moins cher que j'ai là. Je vais vous en parler plus tard, mais ça va être portatif, je vais l'avoir sur moi. C'est la seule alternative possible. Ça fait que là, j'appelle à Distributel pour demander mon remboursement. Là, ils ont été vides pour prendre l'argent. Ils ont même pris le paiement du deuxième mois. Vous allez voir, au cours du téléphone, j'ai enregistré l'appel. Faites attention. Moi, je vous ai dit que je vous tiendrais au courant. Il y a des multinationales. Une compagnie, c'est un corps sans âme quand c'est trop gros. Puis c'est dommage. Ce n'est pas de la faute du gars qui me parle, sauf qu'il est un peu trop vite en affaires. Puis vous allez comprendre, je vais faire quelques coupures, effectivement, parce qu'elle est longue, elle dure trois quarts d'heure. Mais vous allez être capables de vous rendre compte à travers tout ça. Il y a des gens qui ont des ailleurs. Le gars, au début, il avait des ailleurs. Et puis il me parlait comme un gestionnaire au gouvernement. Comme un fonctionnaire qui ne fonctionne pas puis que je devrais réparer. Mais les fonctionnaires, ça ne se répare pas, à moins d'être médecin. Bon, c'est le même principe. Un fonctionnaire qui ne fonctionne pas, ça niaise, ça s'assoit à sa bureaucratie, puis là, ça discute, puis là, tout bloque. Pourtant, toi, quand tu dois de l'argent, il faut que tu payes, hein? Alors moi, l'argent était là. Je ne suis pas un gros salarié. Il a fallu que je fasse des sacrifices, que je mette cet argent-là de côté sur ma carte de crédit pour être capable de passer une carte prépayée. Alors là, cet argent-là n'est pas remboursé un mois et demi plus tard. Puis ils ont pris le deuxième paiement alors que je n'avais pas le service. Écoutez l'appel. Vous allez avoir beaucoup de plaisir et que ça serve de leçon. Distribue-t-elle, là? Bon fournisseur. Mais s'il vous doit de l'argent, ça niaise. Voici l'appel, madame, messieurs, qui j'espère va vous servir dans le futur pour faire un choix judicieux lorsqu'il viendra le moment d'obtenir l'Internet. Derry Télécom demeure le, ni plus ni moins, puis sans équivoque, le meilleur. Et voici pourquoi. Un petit exemple. Merci d'avoir fait le service avec l'entrée de distributaire, mais c'est maintenant qu'on a fait le lien d'aujourd'hui. Là, ce qui arrive, c'est que je n'ai pas eu le paiement encore de remboursement. Ça peut faire un mois. Je devais avoir le paiement hier. À l'endroit, c'est là. Oui. Puis là, moi, j'ai besoin de ça pour me collecter ailleurs. Vous n'avez pas été capable de me collecter. Mais avez-vous retourné le modèle, par exemple? Oui, oui. Vous l'avez tout reçu. Vous l'avez reçu, seul 2, j'ai appelé. Vérifiez mes appels téléphoniques de vendredi. Je suis très regardé ce qui arrive par rapport à ça. Moi, j'ai besoin de ça pour payer une autre facture. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Il faut respecter un petit peu les conventions. Il faut que ça soit déroulé de recevoir des paiements. Et à ce moment-là, c'est fait tous les mardis. Là, ça va être refleté mardi prochain. Là, ça ne peut pas attendre à mardi prochain. Non, non, non. Tu as supposé ce ferrière. Il faut que ça attend. Il faut que ça attend. Parce que c'est réveillé, on n'a pas le choix. Le compte n'est pas encore complètement annulé. Ça va être au 8 septembre. Parce qu'il y a toujours un délai de 5 jours. J'ai besoin de ça. Maudite affaire. Monsieur, on ne peut pas être plus vite que le système qui annule le sèche. On va devoir attendre des délais prévus pour ça. Moi, ça n'a pas été long pour payer. J'ai payé tout de suite. Passez-moi l'administration au vote surintendant, s'il vous plaît. On ne peut pas faire plus vite que ça. Monsieur, il y a-tu moyen de parler à l'administration? J'ai moyen de parler à l'administration. S'il vous plaît. Il faudra voir que vous respectiez les délais. Ben oui, mais moi, ça fait un mois et demi. Vous n'avez pas été capable de me brancher. Je suis pris avec ça. Il faut que j'essaye de me courir quelque chose ailleurs. Tu sais, comprenez-moi un peu, là. Parce que je ne veux pas vous laisser parler à quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un de la direction, si possible. Vous, vous n'êtes pas capable de rien faire. Je le vois. Moi, j'ai payé tout de suite. Je ne peux pas faire ça. Vous avez même pris le montant du mois qu'il y avait, là. Que je n'ai pas eu l'internet, Claude. Je n'ai pas eu aucun service. Vous n'avez pas été capable de me brancher. Là, je commence à vous trouver. En tout cas, je suis déçu. Je suis déçu plus que jamais. Oui, je comprends. Est-ce que j'ai tenté de me dire? Il faut qu'on laisse le temps d'annuler le compte. Quand le service est annulé, on s'assure que le modem est retourné. Et après ça, on rembourse. J'ai fait ça. Ça, c'est tout fait, ça. L'avis reçu de deux modems, là. On est rendu le 8. Le 5 jours est expiré. On n'a pas encore enregistré une modem de tournée sur votre dossier. Et le service va s'annuler à compter du 8 septembre. Je peux-tu parler à l'administration, voir si toutefois, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait faire quelque chose à tout hasard, là. C'est ça qu'on m'avait demandé de faire. Moi, je vous dis, honnêtement, je ne peux pas bien faire plus vite pour accéder à les choses. Oui, vous, vous ne pouvez pas, mais... Peut-être que l'administration peut. Tout est mardi. C'était mordi hier. Moi, j'ai appelé lundi. On m'a confirmé que ça allait peut-être se faire. M. Doyon, je ne sais pas parce que je ne veux pas le faire. Argumentez plus. Pensez-moi quelqu'un, s'il vous plaît, monsieur. C'est-tu possible? Vous, vous êtes au service à la clientèle, là. Vous n'êtes pas à l'administration. Peut-être qu'en administration, ils vont faire de quoi? Pensez-moi-le, s'il vous plaît. C'est aussi simple que ça. C'est tout ce que je vous demande, là. Oui, je vous explique. Les procédures, là. Les procédures, là. Je le sais, je les connais. Je ne pense jamais à ça. Puis ça devait être mordi, la procédure. Ça devait être hier. J'ai appelé la veille pour vérifier. J'ai pris la peine d'appeler. C'est pour ça que je vous dis, pensez-moi l'administration. Vous remboursez un service. Comment voulez-vous qu'on vous rembourse un service qui n'est même pas encore officiellement annulé? Je ne l'ai pas eu, le service. Je ne l'ai jamais eu. Je n'ai pas pu l'avoir. Il faut qu'on fasse un processus d'annulation qui va être officiel à partir de demain. Ça prend cinq jours d'ouvrable à un service. D'internet pourrait être annulé à partir du moment où vous annulez. Après ça, on vous rembourse. Ce n'est pas moi qui l'ai annulé, monsieur. C'est eux autres qui l'ont annulé. C'est plus que cinq jours. Ils m'ont demandé de retourner le modem. Je l'ai fait dans les plus brefs délais. Je l'ai fait le lendemain. Je suis monté à Québec parce que je n'ai pas de voiture. Oui. Mais nous aussi, avant d'embourser un client, il faut qu'on s'assure que le client n'a pas fait de plus d'arrêt de paiement. Il n'a pas fait de ça. Il y a des choses administratives. Il y a des raisons pour ce que ça soit. Je n'ai pas fait de l'arrêt de paiement, monsieur. Vous avez pris le paiement de 51 $, le 4. Moi, je ne sais pas ce que c'est-à-dire. Moi, j'ai tout vu ça dans mon compte de banque. Il va falloir que vous attendiez des délais prévus. Le compte n'est pas encore annulé. Et puis, on va vous rembourser dès que le cas où il va être annulé officiellement. Puis, le modemme va être enregistré comme reçu. Il est enregistré comme reçu. Il y a quelqu'un qui l'a signé. On va l'attendre à la semaine prochaine. C'est-tu plate, ça? Moi, je ne suis pas capable de payer mon autre compte. J'ai des frais de retard. Allez-vous me les rembourser? Allez-vous me les payer? Non. Je ne peux pas. Non. On a payé aucun sens comme ça. Mais là, là... Est-ce que ça vous a été expliqué comme ça, monsieur? Moi, là, on devait me rembourser hier. J'ai appelé lundi, là... Est-ce que ça vous a été expliqué comme ça ou non quand vous avez annulé votre compte? Mon compte, là, ça fait plus que 5 jours qu'il est annulé. Votre système est un peu bain. Il atteint 5 jours d'heure pour éviter un compte d'internet. Allez, c'est du plat, ça. On ne peut pas rembourser quelqu'un qui a un compte qui n'est pas encore complètement annulé. Alors, celui qui vous a dit que c'est un régulier mardi ou il est en permanence hier... Mais ce n'est pas moi qui l'ai annulé, là. C'est eux autres qui l'ont annulé parce qu'ils ne pouvaient pas m'installer. On a tous essayé ce qui était humainement possible de faire. Oui, je comprends. Je comprends. Mais comprenez-vous que moi, je ne suis pas parce qu'on ne va pas vous rembourser. Je vous explique la procédure ici. Il n'y a pas moyen de la devancer comme ça. Le compte n'est pas encore annulé. On n'a pas encore d'enregistrer votre modem comme reçu. Mais voyons donc. Évidemment, par carte de crédit, ça peut se rembourser en 24 à 48 heures et vous pouvez le voir dans les prochains jours. Ce n'est pas à tous les mardis que ça se fait. Ça, c'est une erreur un petit peu d'explication. Quand vous avez un pen-up à carte de crédit, contrairement à ce qu'on vous a dit, ce n'est pas vrai que c'est tous les mardis parce que ce n'est pas un dépôt direct sur un compte de banque. C'est ça qu'ils m'ont dit. C'est pour ça que j'insiste. Je sais qu'il y a peut-être un moyen. Ça, je me suis peut-être mal exprimé. Je vous demande ce sujet. J'ai mal regardé la façon dont vous payez. C'est ça. Il y a quelque chose à faire, je pense. J'ai fait moins une erreur et les autres ont fait une erreur dans la même chose. que vous voyez un dépôt direct. Pour ça, je vous demande si je peux parler à quelqu'un de l'administration. C'est ce qu'ils m'ont dit. Essayez de parler à quelqu'un de l'administration, expliquez votre cas, puis ils vont vous rembourser. Je n'ai pas le service. Vous avez pris le deuxième paiement. Vous auriez pu vous abstenter de prendre le paiement 51. Surtout que je n'ai pas le service. Franchement. Vous avez pris l'eau de paiement, là. Je vois le verre. Mettez-vous à ma place un petit peu. Et là, on doit nous demander d'être patient jusqu'au début de la semaine prochaine là-dessus. C'est vraiment, vraiment désolant. C'est vraiment plate. Je vous le dis, ce n'est pas de votre faute à vous, là. En combien ? Mais ça, là, pour moi, je suis tout heureux d'avoir la possibilité de vous avoir parce que je vous ai fait installer ailleurs chez un ami. Et j'avais eu une belle expérience. Mais là, quand on a un remboursement ou on a un problème, quand tu n'as pas de problème, tout va bien. Mais la minute que tu as un problème, tu vois que c'est comme communiqué avec le ministère de la Justice, c'est des délais. Puis des délais, puis des délais. C'est ça qui est de valeur avec une grosse compagnie, monsieur. Sauf que je trouve ça plate parce que moi, quand je vous ai payé, l'argent était là, puis vous l'avez pris. Il était là, puis de mon côté, j'ai honoré mes choses. Et vous, de votre côté, je n'ai pas eu le service parce qu'on n'était pas capable de m'installer. En plus, vous prenez le deuxième paiement. Puis vous le savez que je n'ai pas le service, là. Les distributels sont au courant que je n'ai pas eu le service. Comprenez-vous, là? Ils prennent le deuxième paiement, 51. Ça, ça m'a choqué. Je l'ai vu, il est passé dans mon compte, le 4. Une journée serrée, je crois, le 4. Bon. Mettez-vous à ma place. Quand on n'a pas le service, de même, là, j'ai payé au-dessus de 150 $. Je peux vous donner le numéro de suivi. Vous pouvez vérifier au même type que le gars de lundi, le gars qui a fait, là. Ça s'est fait, lundi, ça, là. Et si on peut le vérifier ensemble, mais Caroline, on va sauver du temps. Je vais en parler à mon superviseur puis je vais voir ce qu'il en pense par rapport à ça. Bon, ça, j'aime ça, là. Au moins, on essaye de faire de quoi. Permettez-moi de vous mettre en compte. Merci beaucoup, M. De Votre attente, là. Je sais pas si je peux confirmer la première chose, c'est que j'appuie ce que mon collègue a trouvé hier. On l'a reçu, madame. Bon. Il n'y a pas d'erreur là-dessus. Bon, ça a été signé par un M. Schwann. Au PLI, je vais peut-être devoir d'attendre que le système mette une annulation officielle. OK. C'est ça qu'il attende. Mais là, au moins, on essaye, là. Oui. OK. Parfait. Attendez-moi. Merci beaucoup de votre attente. Vous, il y a toujours un mot, juste le délai de 5 jours d'ouvrage. Ça, ça me déçoit. Puis moi, quand c'est... Mais moi, quand c'est le temps de payer, l'argent est là, puis vous la prenez. Puis moi, quand j'ai besoin, bien là, c'est 5 jours ouvrables. Ça fait un mois et une semaine déjà que j'ai demandé un service puis que je n'ai même pas été capable de l'avoir. On prend les paiements en plus. C'est choquant. Mettez-vous à ma place. Je me rends bien compte que là, je suis victime de l'administration. Puis ce n'est pas de votre faute à vous personnellement. Puis le prochain coup, avant de vous emporter de même au début, vérifiez si la personne a payé par carte de crédit ou par compte bancaire avant. Parce que vous pensiez que j'avais payé par... Oui. Oui, c'est mon erreur. Ce matin, je l'avais comme... Bien évidemment. Ça vous fait une petite leçon, vous aussi. Tu sais, des fois, on est trop vite. Donc, référencez le compte, si vous voulez bien, comme il faut, pour ne pas qu'il y ait un problème subséquent à ça, à notre conversation. Pas de problème. OK? J'entendement. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, mesdames, messieurs, c'est ça. Vous avez vu, ça finit bien, mais je ne suis pas encore remboursé. On va peut-être attendre une semaine, une semaine et demie encore. Alors, ils ont pris un paiement. Il s'est passé un mois, deux secteurs d'activité, c'est-à-dire le technicien. Le technicien ne pouvait rien faire. Il s'est retourné chez eux. Si on peut dire, il m'a relié d'une semaine un autre rendez-vous avec l'ingénierie de leur compagnie et le Vidéotron qui n'a pas pu faire diligence non plus. Alors là, il passe encore un, deux, trois semaines. J'attends, j'attends. Une autre tentative. Un autre rendez-vous. Le gars me dit au téléphone, non, c'est impossible un mois plus tard. Et puis là, je suis rendu un mois et demi après. Pas de service. Deux paiements de prix. Là, j'attends encore après le paiement. Voyez-vous, là. Fait que distribute-elle, là, la lourdeur administrative. Essayez de faire attention. Et je pense que les gens ont besoin. Ils sont vite à vous payer. Moi, j'ai été vite à vous payer. Je ne sais pas si tout le monde le font. Moi, là, le paiement était là quand vous l'avez pris. Puis moi, j'en ai besoin. Il n'est pas là. C'est assez choquant. Fait que distribute-elle un gros zéro pour la lourdeur administrative. Tant qu'à votre service, je n'ai pas pu le tester. Dommage. Mais la lourdeur administrative, c'est vraiment en votre défaveur. Espérons que cette information vous sera utile dans le futur. Soyez pas inquiète si vous ne me voyez pas sur Internet pour un bout. Je suis en restructuration de studio. Je suis en restructuration de service Internet. Alors, pour fonctionner, je dois fonctionner avec le minimum. En attendant, mon service de rager m'a disparaître un peu. Vous allez être des fois deux semaines, trois semaines sans entendre parler de moi. Ça peut arriver. Mais moi, je vous demande de ne pas vous inquiéter. Je suis toujours là. Puis là, je m'arrange pour de plus en plus être capable de vous diffuser des choses régulièrement. Ma chaîne va devenir une chaîne de nouvelles, une chaîne d'information générale. Quand je vais avoir de quoi à dire, c'est là-dessus que je vais le dire. Alors, les journalistes qui veulent en parler, la radio, la télévision, bien, vous êtes les bienvenus. Je vous autorise à en parler en autant que vous diffusiez les versions intégrales de mes tests et que vous spécifiez que ça vient de Polo à Québec. Bonne fin de journée en attendant, messieurs, dames. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 ...